Claire, on te pose beaucoup de questions au sujet du regard. Oui, énormément. Comment je peux réveiller le regard ? Et moi, en première, j'ai vraiment envie de savoir comment, après des cours de nuit, quand on a l'air fatigué, comment on booste cette zone. Il y a plusieurs techniques. Donc déjà, tu peux travailler aussi avec tes soins, avec des petits mouvements circulaires avec tes doigts. Donc déjà, on va appliquer un petit soin défatigant. Donc ça, vous pourrez vraiment mettre celui qui vous convient. Il n'y a pas de choix en particulier. C'est vraiment réhydrater cette partie qui a été fatiguée pour lui donner souplesse. Et c'est la zone qui se déshydrate le plus vite. On le sent tout de suite. On le voit tout de suite. Donc là, on va faire le contour. On ferme les yeux. On n'a pas hésité à mettre sur l'arcade. Être généreux. Tu mets la dose, quoi. Ouais, on met la dose. Parce que maintenant, on va venir masser. Soit on masse un mouvement circulaire avec tes doigts. Et après, par pression. Ne pas oublier cette zone ici. Et ici. On peut vraiment faire des accupressions. Ça fait de bien. Juste ça. Voilà. Et essayer d'avoir un rythme pour que le corps se relance, en fait. Il a une mémoire. Et le fait de donner un rythme va le relancer. Donc ça, c'est une méthode. Après, j'ai une technique. Il y a deux objets que j'utilise. Ce sont des quartz roses, mais en forme de champignons. J'adore. Tu sais que j'adore. Alors, attends. Les voici. Donc là, je les ai créés en quartz rose. Donc, c'est vraiment pour relancer la circulation et surtout l'hydratation. Parce que le quartz rose, il y a beaucoup de minéraux, beaucoup de silice à l'intérieur. Donc, il va redonner de l'éclat, de la souplesse. Donc, que ce soit souple et hydraté. Donc ici, c'est vraiment un massage en corps circulaire. Et ne pas hésiter à passer sur le globe aussi pour le défatiguer. Parce qu'ici, il y a toujours une pression. On est tout le temps sur les ordinateurs, les téléphones. Du coup, on oublie de masser cette partie. Tu sais, le soir, maintenant, je fais ça. Après, mes séances sur l'ordi. Et on peut faire aussi des exercices. Après, regarder à droite, à gauche, très, très, très haut en haut. Ça, c'est vrai que ça défatigue. C'est génial. Et ne pas hésiter à passer sur tout l'œil et faire une légère pression. Il faut défatiguer la tempe. Ça, c'est magique. Ça, je les ai appelés les mèches. Je suis d'accord. Tu sais, je ne peux plus vivre sans des mâches. D'ailleurs, je disais le soir, tout à l'heure, que je les utilise après l'ordi. Mais en fait, je me réveille avec ça aussi. Maintenant, ils sont à côté. De toute manière, les yeux, c'est la partie que l'on utilise le plus. Ils sont sollicités toute la journée. Donc, les masser le matin et le soir. Ça, c'est bien pour les filles aussi. Tout le monde qui veut les utiliser. C'est facile à utiliser. Voilà. Regarde. Après, étirer. Partir du coin et étirer. Même aller jusqu'à la tempe. Donc, ça, c'est vraiment très défatigant. Les mèches-mêmes, tu les utilises aussi sur le cou, parfois, pour drainer. Alors, tout à fait. Après, je redescends. Je draine. Aussi, ici. Incroyable. Bah, hésitez à... C'est toutes les énergies qui sont bloquées au niveau de la poitrine et du plexus. Regarde. À l'autre là. Hop. T'as déjà un coup d'éclat. Je vais recirculer. Tu retrouves mon blond ? Yes. Après, j'adore utiliser comme... Concealer. Des concealers qui ont un soin à l'intérieur. Donc, ici, c'est un soin défatigant et détoxifiant. Donc, je le mets un petit peu comme un masque. Ici, vraiment l'appliquer en couche. Et le laisser-coter comme on va se reposer en masse. Juste tapoter. Et ça, c'est une méthode que l'on peut faire aussi le soir. Par-dessus son maquillage, on rafraîchit, on met son sérum. Et on peut tapoter son concealer pour un maquillage du soir. Regarde en haut. On va bien travailler le dessous. Chauffez la matière parce qu'il ne faut jamais avoir la matière du concealer qui glisse dans la peau. Donc, on ne peut pas hésiter à passer quelques secondes. On va le retravailler. On va faire la tête. Regarde en haut. Voilà. Une fois que la matière est bien posée, on prend un tout petit peu à peine de poudre, une poudre minérale très légère transparente et on vient fixer. Et tu vois, moi, j'avais toujours peur de mettre ma poudre sous les yeux parce que parfois, j'avais l'impression que ça a desséché rapidement. L'astuce déjà, c'est le massage. Et après, si tu as bien fait pénétrer ton concealer comme un soin aussi et de la côté, une fois que tu poudres, tu diras que tu n'as besoin que de très très peu de matière. Et après, ça ne va plus bouger et ça ne sera pas desséché. Je pense que c'est ça, comme tu dis, en fait, la quantité aussi. C'est la quantité. Il faut toujours être très léger. Voilà. The less is more. The less is more. Pour un beau glow. Et après, une fois que tu es réveillée, tu peux attaquer ton maquillage du matin ou ton maquillage du soir. Pour moi, c'est obligatoirement mascara en premier. Ouais. Je pense que c'est le produit maquillage que je ne peux pas... Tu ne peux pas compenser. Ouais, c'est ça. Ouais, mais tu vois, j'ai les cils complètement clairs, un peu transparentes. Donc, encore plus important. Ouais. Et recourber aussi. Moi, j'adore recourber. Pas forcément tous les jours, mais une fois par. C'est vrai que j'ai tendance à zapper. Tu vas dans la routine un peu rapide, faire mon matcha et avoir moins de temps sur le maquillage. Donc, tous ces trucs 2 in 1, tu vois, un produit qui optimise avec soin et maquillage. Bah, c'est ce que tu peux faire. C'est comme ça que tu gagnes de temps, tu gagnes de... Pour un matcha. Moi, je veux bien essayer ton matcha. Ouais, on va faire un matcha. On va ? On y va ? On va faire un matcha. Of course. Merci. Et next step, ce sont d'autres vidéos. Exactement. Glow pour la journée. Glow, glow partout. Mais c'est vrai que c'est important. C'est important de savoir comment bien la peau a juste un peu rapidement la journée apporté de la lumière. Et puis, évidemment, quand on sort, il faut des occasions un peu plus festives. Ok. Ça va ce qu'on peut faire. Bah, j'ai pas mal d'idées. Bah, j'ai mal d'idées. J'ai mal d'idées. Donc, on se retrouve pas. Je m'en doute pas. Je n'en doute pas. Super. Réveiller le regard. Réveiller. Attends, on va prendre parce que c'est un peu quoi. Non, ça vient. On n'est pas éveillé le regard. Réveiller, réveiller. Donc, c'est pour ça que j'ai... Je t'ai dit tout à l'heure, avec les wachas. Ah non, on va couper ça, parce qu'il faut pas y aller tout à l'heure. J'en profite pour faire ça. C'est un peu plus naturel, non ? Elle est bien prepped. J'aime d'être attenteuse à l'heure. Ah oui, parce qu'on s'appelait à cette heure de mâle. Qu'est-ce que tu poses ? Qu'est-ce que j'aimerais ? Bah, on refait tout, tu veux dire ?